Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 juillet 2024 et hier c'était le premier jour de la semaine, ça c'est une certitude, et puis on a rebondi assez massivement, d'une manière assez spectaculaire, parce que c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses pendant le week-end, alors on a surtout passé du temps dimanche soir dans la nuit de dimanche à lundi pour savoir quelles pourraient être les conséquences d'une renonciation de la part d'un ancien président qui se présentait à sa réélection. On n'a rien trouvé de concret, donc du coup on a pas mal réfléchi, et on a trouvé plutôt trois explications, trois explications qui nous disaient pourquoi est-ce qu'on a acheté hier, alors on peut choisir celle qui nous convient le mieux, essayer de trouver celle qui est la plus logique, et puis après on peut la raconter, la rendre plus sympa, mettre plein d'histoires autour, faire du narratif comme on dit toujours, et puis après on sait pourquoi, on saura pourquoi on a acheté le marché. Mais franchement, en ce qui me concerne, hier c'était pas très clair la réaction du marché, ou alors c'était peut-être un peu trop clair. Alors bien sûr, on s'est réveillé lundi matin, pas avec la gueule de bois, parce que la renonciation de M. Biden n'était pas forcément une surprise, mais tout d'un coup, ça a un peu rebattu les cartes. On a dû se repositionner, réfléchir, comment est-ce qu'on allait interpréter ça dans nos têtes d'investisseurs pour essayer d'en tirer des conclusions ? Et puis finalement, on se dit, bah allez, on va dire qu'on achète, parce que de toute façon, ça a l'air plutôt pas mal, parce qu'il y a plein de raisons d'acheter. Alors une des premières raisons qu'il y avait pour acheter, c'était tout d'abord le retour de l'incertitude. Alors vous me direz, mais non, si c'est l'incertitude qui revient, le marché ne doit pas monter. Oui, mais là on a trouvé une nouvelle manière de se soulager, et de se rassurer contre ces possibilités d'incertitude. Alors l'incertitude, elle viendrait du fait que tout simplement, eh bien on était plutôt convaincu, plutôt certain que M. Trump allait être élu à la fin du mois d'octobre, parce que finalement il allait battre Biden à plate couture. Mais le fait que M. Biden se soit retiré et qu'il laisse la place à Kamala Harris change complètement les choses. Parce que si on prend les choses dans l'autre sens, eh bien on se rend compte, d'après les sondages des bookmakers à Las Vegas, que Kamala Harris a plus de chances de gagner contre Trump que Biden n'en avait. Ce qui veut dire que du coup, forcément, assez logiquement, Trump a moins de chances de gagner qu'il l'avait auparavant. Donc on a cette certitude, cette conviction comme quoi Trump allait gagner, qui s'en est allée. Alors normalement, comme je vous le disais, l'incertitude dit marchait à la baisse, mais non, pas du tout. Pas du tout, cette fois on a trouvé autre chose, parce que finalement, les gens se seraient, et je dis bien c'est du conditionnel, les gens se seraient retournés sur les valeurs de haute technologie sous prétexte que de toute façon, elles sont défensives. Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, les big names de la technologie, les 7 magnificent 7 plus, allez, une dizaine qui leur tournent autour, sont soudainement des titres qui sont défensifs. Défensifs parce que dans la situation qui nous occupe, eh bien ça voudrait dire que potentiellement, eh bien si ça se passe pas bien, et que Trump devient méchant après l'élection, ou que Kamala Harris devient méchante après l'élection, de toute façon, ces boîtes-là, elles survivront toujours. C'est vrai qu'on imagine assez mal qu'une Apple soit mise en difficulté par un nouveau politicien qui prendrait la Maison-Blanche, on imagine assez mal que Microsoft soit pénalisé par l'arrivée de Mme Harris ou de M. Trump. Résultat, finalement, on s'est dit, ah ben c'est plutôt bien d'être sur les magnificent 7, sur les grosses boîtes de l'attaque, parce que finalement, eh bien, elles sont tellement internationales, elles ont tellement de revenus et tellement de croissance que le risque, il est zéro. Donc, achetons ça. Et en achetant ça, forcément, vous faites monter le Nasdaq. Résultat, le Nasdaq prenait 1,58%, parce que les magnificent 7 et les autres sont défensifs dorénavant. Deuxième interprétation, on s'est tout simplement dit, eh bien, il faut racheter ce qui a été vendu dans la thématique de la Trump Trade. Oui, parce que si M. Trump n'a pas victoire aussi facilement acquise, on s'est dit que logiquement, s'il n'était pas président, forcément, ce serait Mme Harris qui deviendrait président. Et donc, elle allait mettre en place l'opposé du programme de Trump. C'est-à-dire que toutes les boîtes qui ont profité de cet engouement autour de l'élection de M. Trump la semaine dernière, eh bien, toutes ces boîtes se sont reprises ça dans la tête et on a acheté les autres qui avaient beaucoup souffert. Typiquement, l'énergie verte, les voitures électriques, etc., etc. Et c'est pour ça que ça montait hier. Oui, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme théorie, mais finalement, la troisième me plaît mieux, parce que la troisième raison de la hausse d'hier, c'est simplement que ça avait beaucoup baissé la semaine dernière, donc c'était un achat sur faiblesse, donc c'était un rebond technique. En gros, a priori, les marchés sont partis à la hausse, parce que c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, la semaine dernière, le semi-conducteur index, un des indices vedettes, qui représente tout ce carton spectaculaire qu'ont fait les semi-conducteurs depuis 10 mois aux États-Unis, eh bien, le semi-conducteur index avait perdu 8,8% sur la semaine dernière, donc on s'est dit, c'est lundi matin, un à un, tant qu'à faire, achetons les semi-conducteurs et achetons l'attaque, résultat, on a rebondi. Je pense que ça se rapproche quand même peut-être plus de cette réflexion, même s'il y a quand même beaucoup d'investisseurs, beaucoup de journalistes, beaucoup de médias qui ont perdu beaucoup de temps, comme je viens de le faire, pour essayer de trouver une autre explication, un peu plus politico-économique, qui serait beaucoup plus intéressante à mettre dans les journaux, en fonction de ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, si vous réfléchissez bien sur le moyen et sur le long terme, et dans le passé aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, qu'on ait un politicien de gauche, de droite, du centre, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de toute façon, c'est tous des clones, et le résultat ne va pas changer grand-chose, in fine, sur la performance des marchés. D'ailleurs, c'est ce que le marché semble avoir relativement bien compris hier, Kamala Harris ou Donald Trump, blanc bonnet, bonnet blanc, on verra bien tout ça au mois d'octoc, pour l'instant, on va continuer à se concentrer sur nos chiffres trimestriels, qui sont quand même le sujet vraiment intéressant du moment. Une fois que nous eûmes regardé le marché prendre son nouvel envol, eh bien, on s'est concentré sur les autres nouvelles qui ont émaillé le marché. Alors, on retiendra déjà, pour commencer, les publications du jour. Hier, on a eu Verizon, qui a publié des résultats qui étaient, on va dire, beaufs, en dessous des attentes. La raison étant que, finalement, ils se sont rendus compte que leurs clients avaient un taux de renouvellement des téléphones, qui étaient beaucoup plus longs qu'avant. Aujourd'hui, on parle de 3 ans, c'est-à-dire que les gens gardent leur téléphone au moins 3 ans, alors qu'avant, c'était plutôt 18 mois. Donc, de deux choses l'une, soit les téléphones marchent mieux, on n'a plus besoin de les changer, soit simplement, les gens, ils ont moins de moyens à dépenser, donc résultat, ils sont un peu plus économes, et ils attendent peut-être deux versions de l'iPhone avant de l'acheter un nouveau. Résultat, les chiffres étaient moins bons chez Verizon, le titre a perdu 6% hier. Du côté de chez SAP, qui sortait after close, c'était plutôt pas mal, on a vu des chiffres relativement positifs, en ligne avec les attentes, avec une guidance encourageante, donc qui dit chiffre en-dessus des attentes, qui dit guidance encourageante, dit titre qui monte après la clôture. Résultat, SAP prenait 4,5% hier soir, et puis il y a NXP semi-conducteur qui a également publié, alors un des papes des semi-conducteurs qui publie, NXP a été attendu au virage, c'est un des premiers de la semaine à publier, alors ils ont annoncé des chiffres, on va dire péniblement en ligne avec les attentes, mais surtout une guidance que l'on qualifiera de timide, une guidance timide, résultat, le titre a perdu 8% after close, donc mauvaise nouvelle pour la première publication des semi-conducteurs de la semaine. Pour le reste, on notera aussi que CrowdStrike s'est encore fait démonter la tête hier, et le titre s'est fait massacrer encore une fois, parce qu'on voit que les conséquences de la panne informatique qui a touché la planète entière la semaine dernière a visiblement encore des traces à régler, encore des problèmes à régler, puisque Delta Airline expliquait qu'il était toujours un tout petit peu dans la mouise avec ses histoires de CrowdStrike, donc résultat, le titre s'est repris et n'avouané derrière, par contre, il faut quand même noter que Madame Katie Wood a annoncé au passage qu'elle augmentait sa position en CrowdStrike avec à moins 34%, donc c'est 34% de baisse depuis une semaine sur CrowdStrike, et Ark Invest est donc venu acheter des CrowdStrike au fond du trou. Alors pour l'instant, quand je regarde le graphique, pour moi c'est plutôt un couteau qui tombe, et puis on m'a toujours dit ne jamais rattraper un couteau qui tombe, mais là en l'occurrence, on a Ark Invest qui remet les pieds dedans pour essayer de jouer quelque chose. Il est vrai que quand on regarde la performance de CrowdStrike et les chiffres qu'ils ont publiés jusqu'à maintenant, on peut s'attendre à un recovery, pour autant que l'image réputationnelle n'avait pas totalement détruit l'envie des investisseurs ou des clients de bosser avec CrowdStrike. Donc effectivement, si ça va mieux et si ça se tasse, le rebond risque d'être spectaculaire. Pour ce qui est des news du jour, on retiendra donc que Madame Kamala Harris a été encore soutenue officiellement cette nuit par Madame Nancy Pelosi, donc Madame Pelosi qui est la dernière à avoir réussi à pousser Biden dehors, à donc donner son ticket à Madame Kamala Harris. Alors maintenant, il faudra attendre le 19 août pour le congrès du Parti démocrate pour savoir à qui ils vont attribuer la candidature démocrate pour l'élection américaine. A priori, quand on voit les soutiens qu'elle a, ça ne devrait pas trop poser de problème et ça devrait donc visiblement être elle. En tout cas, elle est déjà à fond en campagne et elle est soutenue par tous les poids lourds du parti. On ne voit pas trop comment ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais bon, on ne sait jamais. Aujourd'hui, elle a plus de chances de gagner que Biden n'en avait, c'est vrai. Mais par contre, en même temps, il faudra quand même bien, bien, bien voir ça sur le long terme parce qu'il a quand même un peu d'avance et ça paraît quand même compliqué. En revanche, le fait qu'elle se présente permettra probablement aux démocrates d'avoir plus de sièges au CELA et au Congrès et de moins perdre de pouvoir dans ce renversement électoral. Google et Whiz. Google et Whiz, vous vous souvenez, les deux avaient parlé de rachat. Google devait racheter Whiz, une boîte de cyber security. Ils devaient les racheter pour 23 milliards. Ça avait été annoncé la semaine dernière. Donc finalement, ils battent en retraite. Whiz ne veut pas de ce takeover et ils vont continuer dans leur thématique de IPO. Donc Google repart de son côté et conserve ces 23 milliards. On notera aussi que Boeing a signé un contrat pour 40 avions avec Korean Airlines. On n'a pas le montant exact du contrat. Mais par contre, qu'il faut retenir, c'est que c'est une espèce de marque de confiance que Boeing n'avait plus depuis longtemps. D'habitude, il n'arrête pas de se prendre des procès et puis d'avoir des problèmes techniques avec leurs avions. Mais là, pour la première fois depuis bien longtemps, on a une bonne nouvelle. Donc 40 avions, ça veut dire 20 787 Dreamliner et 20 777 X. Donc c'est le nouveau Boeing qui, pour l'instant, n'a pas encore été certifié par la FAA. Alors il doit encore être validé. Et puis on espère que sur les premiers vols de test, il finira avec toutes ses portes. Mais en tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour Boeing. Et ce qui est surtout intéressant à observer sur Boeing, c'est que si vous regardez un petit peu le déroulé des nouvelles qu'on a eues sur la compagnie, enfin sur la société depuis quelques mois, qui sont vraiment pourries, eh bien le titre ne baisse plus. Et bien au contraire, il est en train de consolider. Donc je me dis que quand un titre ne baisse plus sur des mauvaises nouvelles et puis qui commence à monter sur des bonnes, c'est plutôt encourageant pour la suite, même s'il y avait un article dans le Barron ce week-end qui disait que le recovery de Boeing serait long et compliqué, mais il existerait quand même un jour. Aujourd'hui, il y a les ETF sur l'Ether qui arrivent sur le marché. Alors toutes les prédictions sont dans la nature. Le dernier que j'ai entendu, il part de 90% de hausse sur l'Ether à cause de l'arrivée des ETF. J'en suis pas super convaincu parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Mais enfin, on verra bien. Après, s'ils ont raison, ça fera toujours une bonne nouvelle de plus. Nvidia a également annoncé qu'ils étaient en train de bosser sur une chip, sur une puce d'intelligence artificielle à destination de la Chine. Alors vous savez que les Américains sont en train de mettre des règles en place pour interdire l'exportation de semi-conducteurs ou de hautes technologies à destination de la Chine, mais selon certaines conditions. Ce qui veut dire que selon certaines autres conditions, si vous respectez ce carnet des charges, Nvidia a le droit de vendre des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle aux Chinois. Donc la grande question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'ils vont leur vendre comme produit ? Si vraiment, c'est des caractéristiques qui arrangent les Américains, ça veut dire qu'ils leur vendent en gros de la merde, ou en tout cas de la qualité moindre. Puisque finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura les bons semi-conducteurs aux États-Unis et les mauvais semi-conducteurs qui parlent pas le mandarin, ils vont les filer aux Chinois. On ne sait pas si c'est comme ça que ça va se passer, mais en tout cas, visiblement, ça a été salué comme une bonne nouvelle pour Nvidia parce que ça leur permet bien sûr de vendre leur matériel aux Chinois. Porsche a fait un profit warning. Aujourd'hui, ça paraît incroyable parce que quand vous allez essayer d'acheter une Porsche chez Porsche, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, Porsche fait un profit warning parce qu'il leur manque des pièces en aluminium et ces pièces en aluminium ne leur permettent pas de finir certains modèles. Donc ils pensent qu'ils risquent de devoir interrompre les chaînes de montage sur certains modèles. Il y a des clients qui attendent leur Porsche depuis deux ans, qui devraient être super contents de l'apprendre. En tous les cas, l'autre problème qui vient derrière, c'est que si Porsche a des problèmes d'approvisionnement en aluminium, on peut imaginer que c'est pas les seuls dans le marché automobile. Et puis alors, on a le retour de M. Macron sur la chaîne politique qui est venu hier pour demander une trêve politique durant la période des JO parce que sinon, c'est pas gentil. Les ministres, ils auront pas l'occasion d'aller voir les compétitions comme d'habitude et ça serait trop dommage. C'est encore une fois du tout, tout grand Emmanuel Macron. Et puis, on reparle rotation de secteur et mid-small cap puisque si vous avez regardé un peu les indices hier, vous avez dû vous apercevoir que le recel 2000 était reparti à la hausse et qu'on reparle finalement de rotation de secteur et d'investissement à nouveau dans les mid-small cap. Parce qu'il faut pas oublier non plus qu'en dehors de l'aspect politique des choses, en dehors de l'aspect des publications trimestrielles, il ne faut pas oublier non plus qu'on a toujours notre côté macro. N'oubliez pas qu'en fin de semaine, on aura le PIB américain et le PCE qui nous donneront probablement la certitude que la Fed va baisser au mois de septembre. Donc, la théorie de la baisse des taux qui favorise les small cap est toujours valable. Et donc, le recel 2000 repartait à la hausse et hier, on a un monsieur Tom Lee. Tom Lee qui est le boule parmi les boules, le patron des boules à New York a donc déclaré que selon lui, l'IWN qui est l'ETF, le tracker du recel 2000, eh bien, selon lui, l'IWN devrait aller à 300 dollars d'ici la fin de l'année au plus tard. Il parle même de beaucoup plus tôt que ça, mais on va être, on va dire, raisonnable. D'ici la fin de l'année, l'IWN devrait être à 300 dollars. Alors là, pour information, ça vaut 160 balles. Alors, vous achetez de l'IWN, vous achetez de l'Ether comme les deux vont faire plus ou moins 100% et vous aurez fait votre performance de l'année. C'est de l'ironie et du second degré pour ceux qui ont un doute. Pour le reste, aujourd'hui, on attaque pour de vrai la semaine des résultats. Hier, il y a eu trois sociétés relativement importantes, mais là, on attaque vraiment dans le lourd parce qu'aujourd'hui, on a UPS, on a GE, on a GM, on a Spotify, on a Coca, on a Philippe Maurice qui publieront avant l'ouverture. En Suisse, on a Kuhnenagal qui va publier. On a également Lindungfongli, Logitech et Temenos qui publient également aujourd'hui. En Suisse, et puis en France, on aura Dassault Systèmes, on a Alstom, et on a également LVMH qui va publier ce soir après la clôture. Et après la clôture, eh bien, on aura bien sûr aux Etats-Unis Google et Tesla. Alors ça, autant vous dire que ce sera le sujet de la journée parce qu'After Close, on aura de quoi raconter. Il y aura probablement beaucoup de choses à dire sur Google, mais encore plus de choses à dire sur Tesla. Tesla qui a littéralement explosé ces derniers temps et on se demande si finalement il va vraiment délivrer ce qu'on attend qu'il délivre. On sait déjà que les robots taxis vont être buttés en touche, en tout cas au mois d'octobre, mais on sait que Musk a retrouvé une partie de sa superbe et qu'il va venir nous parler de ses robots, de ses batteries et de ses voitures électriques qui, on espère, elles, n'ont pas besoin de pièces en aluminium. Voilà ce que l'on pouvait raconter de cette séance d'hier et de ce qui nous attend aujourd'hui. Je vous avoue que la réflexion du marché était très complexe ce matin. Quand j'arrive devant mes écrans, c'est d'habitude beaucoup plus simple de comprendre un peu la mentalité du marché, mais ce matin, c'était un beau bordel. C'était un petit peu compliqué, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que hier, on a eu un beau rebond, qu'aujourd'hui, les futurs sont légèrement en baisse, mais qu'on a une avalanche de chiffres trimestriels qui pourront largement nous changer la tendance dans un sens ou alors accentuer celle de ce matin dans l'autre. Du côté chiffre économique, il n'y aura que les existing home sales aux Etats-Unis, les ventes de maisons existantes. Et puis pour l'instant, on attend tranquillement la fin de la semaine pour la macro et le reste des publications qui vont nous tomber dessus dans les jours qui viennent. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas, mais surtout pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Je précise, abonnez-vous à la chaîne parce que là, on est à ça de toucher les 40 000 followers sur la chaîne. Et comme moi, je pars bientôt aux vacances, ce serait sympa de le faire avant que je pars. Allez, passez une excellente journée et on se voit demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501